Un mot de sport à présent avec une histoire de famille, celle des frères Laine et du handball. Les deux joueurs formés à Celesta ont été sélectionnés en équipe de France, ensemble. Après Yanis, Arthur, le cadet, s'apprête à endosser le maillot bleu. Rencontre avec ce reportage de Manuel Goetz. Après Yanis, c'est Arthur qui va embrasser sa carrière internationale. Deux frères en bleu, deux frères heureux. C'est une chance déjà, je pense, de pouvoir évoluer ensemble avec ce maillot-là. On est passé, je dirais, du rêve. Le gosse, on en parlait quand on était vraiment tout jeune, à un objectif à servir de monde. Mais non, c'est incroyable que ça arrive aussi vite. Et c'est récupéré ! C'est récupéré par le Cameroun ! Et quelle équipe ! Les Bleus du Hand, champions olympiques à Tokyo en l'année dernière, avec déjà les frères, les Karabatic et un entraîneur, Guillaume Gilles, qui a aussi partagé des sélections en tant que joueur avec son frère, Bertrand. Quand on a la chance déjà de partager la même passion, quand on a l'opportunité de faire de cette passion son métier, et qu'en plus, elle nous permet de nous retrouver entre frères en équipe de France à porter ce maillot bleu, c'était un sentiment assez spécial. Ce samedi, Yanis, 25 ans, et Arthur, son cadet 20 ans, vont forcément vivre une émotion particulière sur le terrain, à l'heure où la Marseillaise retentira. Bleu, tiens ! Ouais, pour ma part en tout cas, oui. Pour moi, je le considère un peu comme une première pour les deux, comme ça fait un moment que je n'ai plus de match officiel non plus avec le maillot de l'équipe de France. On va dire que ça va être une sensation un peu partagée pour les deux, donc c'est cool de pouvoir le faire ensemble. Yanis et Arthur ont souvent joué ensemble depuis leur plus tendre enfance en Alsace centrale. Ce week-end, lors de cette Golden League, ils le feront ensemble en défendant le maillot bleu de l'équipe de France.